Musique Ah Sonic, s'il y a bien une chose qu'on peut dire sur ce hérisson, c'est qu'il a toujours eu le don de nous surprendre. En effet, comme on peut le voir dans ses jeux, il a assez touche à tout et aime bien varier les gameplays. Et même que des fois, ça peut aller très très loin. Mais jusqu'à où ça peut aller exactement ? C'est ce que nous allons voir. Et bonjour à tous, ici Neko, et bienvenue dans ce top 3 des jeux les plus insolites chez Sonic. Sur ce, c'est parti ! Et pour le premier présenté de notre top 3, il s'agit de la Waku Waku Patrol Car. Souvent, il y avait certaines bornes d'arcade qui ressemblaient à de petites voitures faites pour les enfants. C'est le cas de notre cher Patrol Car, où on suit Sonic en tant que policier, qui va être en pleine vadrouille. Évidemment, étant pour les enfants, le gameplay est très simple, il suffit juste de ne pas toucher les voitures. Et le tour est joué. Avec bien sûr, un combat contre Eggman, qui n'a pas décidé de respecter le code de la route, mais qui est assez court et simple. C'est la première fois qu'on voit notre hérisson bleu en uniforme de police, sachant que de plus, qui s'attendait que Sonic nous apprenne le code de la route ? Passons maintenant à notre deuxième de notre top. Et voici en seconde position le Sega Sonic Popcorn Chop. Il s'agit d'un jeu dans une machine à vendre du popcorn, dont le but est tout simplement d'aider Tails et Sonic à faire votre popcorn, justement. Je précise que c'est une véritable machine à vendre du popcorn, car vous recevez vraiment du popcorn à la fin, que vous gagnez ou que vous perdez. De toute façon, le jeu est fait pour que vous gagnez à tous les coups. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, ça m'a donné très envie. Et en plus, j'aimerais bien que dans le film qui se prépare bientôt, on puisse retrouver cette machine. Même si je ne me fais pas trop des idées, en vérité. Petite question, est-ce que vous aimez les Chao ? Seconde question, est-ce que vous aimez les Tamagotchi ? Si vous aimez les deux, félicitations, ce jeu est fait pour vous. En effet, il s'agit de Chao Adventure, qui en transférant vos Chao sur la Dreamcast, vous pouvez les transformer en véritable Tamagotchi. Vous pourrez prendre soin de lui, vous pouvez aussi augmenter ses stats. Tout est fait pour que votre Chao soit en pleine santé. En tout cas, si vous vous en occupez bien, bien sûr. Ce jeu a été mis en top 1 parce que c'est un jeu auquel on n'a pas parlé précédemment dans la Sony Community FR. Et aussi parce que beaucoup ne connaissent pas son existence, alors que dans notre top 3, c'est le jeu le plus récent. Et vu qu'il n'était pas trop connu, je me suis dit qu'en parler le ramènerait un petit peu à la lumière. Sur ce, nous en avons fini avec notre top 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout partager. C'était Neko, et je vous dis du coup, bye bye les Chao ! Sous-titrage ST' 501.